Le plus souvent, les plus grandes déconvenues ne sont pas dû à un adversaire particulièrement doué, mais à un allié stupide. Cherchez toujours à vous débarrasser de ces derniers avant vos ennemis, et vous avancerez avec bien moins de difficultés. Tout se passait bien depuis ma conquête de la Sicile. Nos relations avec les peuples italiens étaient on ne peut plus bonnes jusqu'à ce que... Eh bien, jusqu'à ce que l'Emma Célisse déclare la guerre à Rome, et que ce dernier force ses clients à les rejoindre. A cause de ça, nos relations avec les peuples italiens sont tendues. Ils demandent à ce que je rende toute alliance avec l'Emma Célisse. C'est un choix difficile. Je dois prendre le temps d'y réfléchir, et en attendant, je prends les taureaux par les cornes, et offre à mes alliés de me rejoindre dans cette guerre contre Rome. Et Rome uniquement. Nos efforts diplomatiques redoublent. J'essaie de les améliorer au maximum, quel qu'en soit le prix. Tous les peuples doivent être alliés de Carthage. Soit en étant état-client, en l'étant militairement. Seuls les Gétules sont réticents. Ils changeront d'avis plus tard. Ou périront. Nos opérations ne doivent pas s'arrêter pour autant. Direction la Sardaigne et Caralis. Nous faisons le siège de cette cité grâce à une flotte et une armée très puissante. La cité est très bien défendue. Voyant qu'ils perdent des hommes à vue d'oeil par la famille et les maladies, dans une sortie maritime. Je pense qu'il s'agit plus d'un sacrifice envers leurs dieux. Ils doivent préparer autre chose. Ah, j'avais raison. La vraie bataille eut lieu en parallèle sur Terre. Le gros des troupes romaines sortirent de la ville pour se battre. Bien qu'en grande affaire UT numérique, la bataille fut assez simple. J'y perdis tout de même beaucoup d'éléphants et de la cavalerie. Ça reste bien maigre prix pour la prise de Caralis. Ça nous ouvre la porte vers Olbia et la Corse. Mais pourquoi ne se concentrer que sur ces îles, quand nous avons les moyens d'ouvrir un deuxième front ? Mes troupes sont également en route pour le sud, direction Croton. Aucune défense à l'horizon. Eh bien, tant que nous ne rencontrons aucune résistance, continuons à avancer. Churi. Non plus aucune armée romaine de présente. D'après les informations que j'ai, il y aurait deux légions à Tarantum. Une grosse bataille se fera, je le sens. Que nos hommes se reposent et se préparent. J'ai bien fait de donner cet ordre. Car les deux légions arrivèrent quelques jours plus tard, et essayèrent de prendre la ville. Nous sommes en net infériorité numérique. Mais cette bataille est cruciale pour le reste de la conquête de Rome. Les troupes promènent à Rive. Je profite de l'avantage que me donne mon armée, principalement constituée de piquets. Je fais bloquer les entrées principales à toutes les entrées de la ville. Les Romains doivent recevoir des renforts, mais je ne sais pas encore d'où. La cavalerie et les éléphants doivent se tenir prêts à intervenir une fois les unités ennemies au corps à corps, pour éliminer les lances projectiles ennemies. Il s'agit d'un déploiement simple, me permettant d'intervenir un peu partout au cas où. La cavalerie ennemie charge la première, c'est idiot. Il ne tue que très peu de mes troupes grâce à ma formation en piquet. Les renforts comptent à eux arriver à l'est. Dès que j'ai eu cette information, je demande à mes troupes à l'ouest de quitter leur poste, et de venir à l'est, en tant que renfort. Le corps à corps s'engage. J'ai l'avantage en ces conditions, tant que les projectiles ne pleuvent pas propre. Deuxième charge. Cavalerie de renfort arrive. Leur sort est le même que leur prédécesseur. Il est temps de faire sortir notre cavalerie et des attaquer par l'arrière. La stratégie classique du marteau et de l'enclume. Bien que dans ce cas précis, il n'y ait pas encore d'enclume. Mais mes unités sont ralenties. On dirait le périphérique de Parisie, lors des heures de pointe des calèches. Ma cavalerie fait un véritable carnage. Mais elle doit se retirer un peu plus tôt que prévu. Les renforts ennemis menacent leur arrière. Le front principal tient bon, et les renforts y sont vite intégrés. A défaut de pouvoir attaquer l'arrière de leur armée, ma cavalerie va s'occuper des balistes au loin, avant qu'elles ne puissent faire feu. Il est maintenant temps d'engager les éléphants. A leur simple vue, leurs unités de levée se fuient la queue entre les jambes. La bataille est déjà gagnée, je le sais à présent. A partir de maintenant, nous devons capturer et tuer le plus de soldats possible. La cavalerie devra s'en charger. Trois de mes groupes de piquiers partiront à l'arrière du front principal pour empêcher toute retraite de ce côté-là. Cela fera se battre que plus rigoureusement, les Romains n'ayant aucune autre solution de fuite. Mais le jeu en vaut la chandelle. Les éléphants chargent dans le tas, en passant par le dernier passage possible. Tuez-les ! Capturez-les ! Romains ! Les Romains ! Nos éléphants piétinent un grand nombre de Romains lors de leur fuite. Ah 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 ! Bien joué à tous pour cette grande victoire ! Rares d'entre eux sont survivants à cette bataille. Hein ? Vous voulez des nouvelles de la Corse ? Oh, prises en quelques semaines, sans réelles difficultés. Il n'y avait plus vraiment de troupes romaines sur leur territoire. Regardez-moi ça. C'est tout à Carthage. En Italie, notre progression est fulgurante. 40 hommes tomba durant l'hiver moins de 112. Ils nous font maintenant consolider nos positions et user de notre influence pour faire de bons traités. Je fis un ultimatum aux Gétuls qui refusèrent malgré une offre très généreuse. Il est donc l'heure de la guerre. Vous refusez de vous allier à Carthage et ses alliés ? Vous êtes donc un ennemi de Carthage et de ses alliés. Nous primes leur capitale et réduisons en esclavage la population. Les traîtres devront tous nous craindre. Enfin, notre armée captura Capua, une ville à quelques jours de marche de Rome. Ça y est, nous nous approchons de notre objectif ultime. J'entends d'ici la panique des Romains. N'ayez pas peur, Romains. Ce n'est que moi, Hannibal. Ouvrez vos portes et accueillez la mort comme il se doit.